Salut à tous, c'est Tonton Fred pour Tuxenvap. Tonton Fred, alias le schizophrène, alias le destructeur de distribution, pour reprendre les termes de ma chère détracteur, et je vais vous parler de 2-3 petits trucs par rapport à l'ISO Tuxenvap Openbox qui va sortir pour le mois d'avril. L'ISO sortira entre le 1er et le 5. Par le 1er, vous comprenez très bien pourquoi on n'a pas sorti une ISO le 1er avril 2018. Ça sentirait un peu le poisson. Voilà, donc, je vais revenir sur 2-3 petits points qui ont été relevés, et surtout sur quelque chose qui a été une merde monstrueuse à corriger, et d'ailleurs, il y a passé pas mal de temps, oui, on a enfin tué ce maudit bug au niveau du menu qui n'était pas fonctionné le démarrage, et qui vous proposait un menu à la angliche avec le truc complètement inutilisable. Et bref, très de bavardage. Donc, voici une ISO, je vais récupérer l'image ISO qui sera officialisée début avril 2018, et voilà à quoi ressemble l'ensemble. Voilà. Donc, je vais passer en plein écran, ça sera plus rapide. Vous n'aurez pas supporté ma bouille. Ah, ce grub. Et je tiens à m'excuser auprès de Pepito de lui avoir partiellement brûlé la politesse pour les ISO du mois d'avril. Mais ça, il fallait quand même qu'on en parle un peu. Pardonne-moi, Pepito, je ferai pénitence en reflégant avec une boîte de Windows Vista. Voilà. Et non, il n'y aura pas de vidéo, il y a quand même des limites à l'humiliation. Voilà. Donc, je vais vous montrer que déjà, maintenant, dès qu'on se connecte, on n'a plus cet enfoiré de menu qui est blank. En clair, vide. On se retrouve avec le menu par défaut d'OpenBox en anglais, avec des liens qui ne servent quasiment à rien. Donc, vous voyez, c'est une ISO. Voilà. La 17.1.7, donc on doit dire qu'elle est assez jeune. Je ferme ça. Et si on clique le droit, voilà. Il y a quelques secondes de délai. C'est normal, sur une machine virtuelle, sur une machine réelle, ça ira beaucoup plus vite. Et vous constatez qu'on a directement le menu à des icônes. On n'a plus cet enfoiré de menu qui partait en cacahuètes. Un autre truc qui nous a été rapporté, c'est que l'on ne peut pas naviguer sur une Freebox depuis l'ISO Tuxnvap. Bon. Je vais vous montrer que c'est possible. J'ouvre PCman FM. Voilà. Je ne vais pas le faire comme ça. Les coups et les douleurs. On va sur Réseau. Et comme j'ai une Freebox, qu'est-ce que vous voyez, je vais prendre Freebox. Et on voit que c'est bas du Samba. Donc, voilà. Je sais que ce n'est pas bien, mais je vais, par exemple, créer un nouveau dossier. On va mettre Essai. Oh, merde ! J'ai réussi à créer un dossier. Oh, c'est con ça. On va essayer de le supprimer. Oh, merde ! C'est con, on est supprimé. C'est peut-être le live fonction... C'est plus un peu peut-être en fonction qu'en live. Très bien. On va tester sur une machine installée. Donc, je lance notre ami Calamares. Donc, vous comprendrez bien sûr que le temps de l'installation, je vais couper la vidéo. Alors, Fredo, Manja, Openbox. Voilà. Suivant. Suivant. Installé maintenant. Oh, quoi que, je pense... Ah, ce petit bug-là, c'est pas grave. Ça, c'est un bug qui m'arrive de temps en temps avec mon maté. Pas grave. Donc, je vais laisser quand même... Bon, pour le peu que ça va durer, je vais laisser l'ISO en fonctionnement. Oh, quoi que, je vais peut-être couper l'ISO. Oh, ça. Donc, je vais mettre l'ISO en pause. Donc, il est 11h44... Il est 14h44 et je vous le dis dans 5 minutes quand l'installation est terminée. A tout de suite. Voilà. 5 minutes sont passées et on peut passer à la... au redémarrage de l'ensemble. Voilà, voilà, voilà. L'installation est terminée. On redémarre. Et donc là, on va voir si le bug est complètement corrigé ou pas. Ah, si vous entendez un bruit de fond, ce sont mes chers voisins. Bref. Donc, nous avons l'IDM qui nous accueille et on se connecte. Sans faite de faute de frappe, c'est mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. On va fermer ça. Et maintenant, moment de vérité. voilà, ça fonctionne. Super. Donc, on va voir toujours si au niveau du gestionnaire de fichiers et au niveau réseau, on a quelque chose de fonctionnel. Oh, que j'aime l'informatique quand ça fonctionne. Donc là, OK. Là, je réduis ça. On va récupérer un truc rapide sur le net et je vais vous montrer comme ça qu'on peut très bien déplacer des fichiers sur une Freebox en passant par le fichier officiel enfin, par le gestionnaire de fichier officiel de Manjaro. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre ? Pom, 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 pom. Quelque chose d'assez rapide. Bien sûr, là, mes paquets additionnels. On va télécharger Firefox, l'archive. C'est juste pour vous montrer qu'on peut très bien copier un fichier sur une Freebox depuis une image enfin une truc que ça ne va pas installer bien sûr, c'est un virtuel donc normalement il n'y a pas grand chose de différent avec une image de réel et je vais vous prouver voilà, donc l'archive est téléchargée maintenant je vais dans téléchargement comme ça, je me suis bourré voilà, donc là je vais faire couper je vais le mettre ici, coller oh mince c'est bête le fichier est copié comme c'est bête et vous pouvez voir aussi, je vais vous montrer un truc c'est que le menu se met à jour dynamiquement donc là je vais mettre les paquets linguistiques à jour en évitant de faire une faute de frappe ce sera mieux et comme logiciel que je vais prendre, vous savez quoi je ne vais pas me faciliter le transit, comme on dit si bien je vais prendre VLC et je vais vous montrer qu'il est directement intégré au menu qui va bien donc on va rechercher VLC clac appliquer baider donc comme ça vous n'aurez pas besoin de vous déconnecter vous reconnecter en espérant que le menu passe dans Openbox ça sera direct et c'est intégré aux nouvelles ISO pour les personnes qui auraient besoin de qui auraient besoin d'avoir ce correctif se faire nous contacter on vous le donnera et on vous dira comment le mettre en place voilà donc là je vais vous prouver donc là je vais juste éteindre la machine virtuelle et vous montrer que le fichier il a bien été copié sur ma machine réelle donc je vais dans mon dossier personnel étonnant ! non ? voilà c'est tout pour cette vidéo Pepito encore désolé de t'avoir piqué un peu ton rôle mais là il fallait quand même en parler assez rapidement j'espère que le moment ne m'aura pas trop j'espère aussi que cette vidéo vous a plu même si elle n'était pas super longue elle était informative sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao